Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Allô tout le monde, bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Ici Diane Morin et encore une fois cette semaine, j'ai un invité qui, première fois, passe à l'émission. J'aimerais vous le présenter immédiatement, M. Claude Bernard. Pas de dé. Oui, c'est important. C'est complètement pas de dé. Comment ça va, Claude? Ça va très bien. Je suis bien content d'être ici. Bien, c'est moi qui est contente parce que, premièrement, c'est la première fois que tu passes à l'émission. Oui. Les gens vont pouvoir te connaître à la télé. Et c'est la première fois que je te vois, puis c'est comme si ça faisait 10 ans qu'on se connaît. Oui, c'est ça. C'est ça, je ressentais ça aussi tantôt. C'est fou. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis contente. Claude, hey, il est à temps que tu viennes. Il y en a une pile. Tiens, ben non. Une grosse question comme ça, une question à 100 piastres, Claude. Oui. Ça fait combien de temps? Dans combien de temps t'as-tu fait ça? Combien d'années? Ça fait 40 ans. Je suis dans le métier. Tabarnouche! Sept années en plus. Donc, OK, c'est normal. Je pense que c'était dans un an, là. Non. Ben, les deux premiers, c'était ma mère qui m'a fait ce cadeau-là parce que ça faisait longtemps de faire un CV. Et je ne savais jamais comment. Puis à un moment donné, une journée... Je ne savais jamais comment dans le sens que... De faire des CV, qui faire affaire. Je ne sais pas si tu as connu René Jacques. C'est lui qui était un petit peu mon mentor des deux premiers. Puis les autres, je les connais. Il est décédé, mais c'est-tu lui? Ah, mon Dieu, c'est bien lui. Le Blond, là, c'est ça. Ah! Ben oui. Un bon monsieur, ça va. Oui, oui, oui. Il était funny. Puis M. Desgagnons... Là, ça fait 40 ans, t'es là-dedans. Oui. C'est des compositions de côté que j'ai... Comment ça? On ne s'est pas vus avant? Ben, j'essaie de faire des festivals. J'aimerais bien ça. On a fait la promesse. Ça n'a jamais arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi t'as tout fait ça? T'as pas vu dans les festivals? Ben, moi, j'ai toujours dit... Je faisais ça pour mon fun. OK. Pour toi, personnellement? Oui, personnellement, oui. Puis dans les bars, je suis très connu. Donc, j'ai rencontré Mario tantôt. On s'est déjà vu. OK. Là, on va commencer au début parce que, wow, là, c'est 40 ans de carrière quand même, hein? Ben, oui. Pour me dire Mario, « Claude, t'as commencé il y a 40 ans. T'as chanté dans les bars. » J'ai commencé là, oui. Oui. À 16 ans. Je n'avais pas l'âge de rentrer dans les bars. Puis il y a quelqu'un qui me faisait rentrer, il ne me faisait pas sur son fils. Ça paraissait bien. « Débrouille-toi après. » Je dis « Ben, il n'y a pas de toi. » J'ai jamais eu de problème, par exemple, la police ou quelqu'un me sortait. Parce que tu étais avec un adulte. Oui, c'est ça. Mais lui, il partait après, là. C'était juste ma carte de poste. Il se présentait, puis tu le voyais après de la soirée. Puis là, tu faisais des concours d'amateurs. Tu ne chantais pas jusqu'à 3 heures du matin. Non, 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 non. Dis-moi pas ça, là. Je vais te battre, mon espèce. Non, non. Mais il y a eu des nuits blanches, ça, c'est sûr. Ah, ben oui. Tu sais, on aime tellement ça, chanter. Fait qu'on va aller au bout de notre rouleau. Il y a des cabarets qui se fermaient tard. 3 heures, c'est fermé, mais on reste encore là. Fait que là, tu as commencé dans les bars. Mais comment ça, tu chantes? Tu as suivi des cours de chant. Non. T'as un talent familial ou quoi? Oui, c'est un talent naturel. Naturelute, j'ai pratiqué ça. Naturelute? Oui, là-dessus. J'ai pratiqué ça dans, voyons, dans des boîtes d'autobus, quand tu attends l'autobus. Mani, il y a du bon, je m'entendais chanter. Y a-tu de l'écho ou quoi? Ah! Ben oui, quand tu chantes, là. Je ne savais pas. C'est vrai que dans la douche, c'était spécial. Ben dans les boîtes d'autobus, je pratiquais ça longtemps. Puis quand j'ai mis ça sur l'album, on a trouvé ça drôle. On a dit, hein, comment tu fais ça? C'est naturel. Je ne pensais même pas d'avoir ce talent-là, Mani. Alors, écoute, là, là, c'est-tu comme un style, euh, comment il s'appelle, non? C'est lui qui chante le troubadou, là. Ben il y a Mary King, Manon Bédard. Oui, c'est-tu dans ce style-là? Oui, Manon Bédard, elle, elle l'a plus longtemps. Moi, je, des fois, les musiciens me niaisent, puis ils me font faire ça plus longtemps aussi, là. Ça m'est arrivé. Les beaux jours du chic bar des Corselles. OK. Bon. Là, tu chantes dans les bars. À travers ça, tu fais des disques. Oui. Où tu les fais, les dix, là, t'en as fait ça? Ben, j'ai des amis dans le domaine, dont le dernier, c'est mon grand ami Marc Dillon, qui me fait venir chez lui, puis qu'on a du foin. OK, il va au studio, puis peut-être sur le délire, juste là. Il est très professionnel, il est très, comment on dit ça, donc, très performant. Oui, 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 oui. Il ne veut pas avoir de défauts, c'est son produit. Il est perfectionniste. Très, très, très. Aïe, aïe, c'est exigeant. Puis l'autre, il y avait René Jarre, puis il y avait M. Guy Chateauvert, aussi. Tout du monde dans le domaine des cabarelles. Mais comment ça, le crime? On ne te voyait pas dans les festivals. Je ne sais pas, j'essayais, parce que Roger m'invitait. Comment tu fais ça? Là, je n'ai pas d'auto. Roger qui? Charles Lebois? Oui, oui. Pourtant, j'ai commencé avec lui, moi aussi. Ça fait deux fois qu'il m'invite au stage de l'Auto-Québec. Oui, avec son Michel, aussi, son gars Michel. Mais je pense qu'il n'en fait plus, là. Michel, bien oui, il en fait encore. Oui, ils ont commencé des barres, mais je parle à Saint-Étienne. OK, OK, OK. Je te dis, mais là, j'embrasse le sable. Oui, oui, oui. Fait que là, écoute, tu fais, on parle-tu des dix un petit peu? Il y a un cœur de maman ici. Tu as quoi? 14 chansons. Tu es donc bien généreux, en plus. Bien oui, c'est 14, 16, ou bien non, 10, 12. Ça l'arrête. T'es généreux au cours. C'est la preuve qu'on aime ça chanter. Aïe, aïe. Puis là, ici, si je regarde, là, c'est tout découvert ou presque, là. Oui. Quand le soleil dit bonjour, mon enfant, je te pardonne. J'ai quatre chansons de cachées. Je n'ai jamais sorti parce que je ne sais pas, ce n'est pas le temps. Je me dis toujours, ce n'est pas le temps. À un moment donné, je vais le mettre. Les compositions, tu veux dire? Oui, les quatre, qui sont cachées de côté chez moi. OK, elles sont à côté. Puis à un moment donné, mettre une indice d'eau, ça, on fait un indice. Bien, c'est ça. On en mette... Juste composition. Oui. Oh, wow! OK, « Cœur de maman », c'est-tu la chanson « Cœur de maman » ? Oui. Ah, oui, c'est des vieilles chansons aussi, hein. Bien, oui, mon père était là, il était content, là. Tu sais que je t'aime et toutes ces choses-là. Les choix de toune, écoute, écoute, on ne les voit pas, là, mais... Ici, encore. Moi, « Châtelaine », là, c'est mon idole. OK, c'est la même. Hé, j'en viens. Chanson de Noël. Hé, chanson de Noël. Oui, oui. Ici, t'as ma mère. C'est le fun. Mon ex-femme puis ma sœur. Ton ex-femme parce qu'elle est cédée, je m'agirais. Non, 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 on s'est séparé. Ah, vous avez encore reçu des bons amis. Bien, oui. Un autre disque comme ça qui, elle a dit, c'est « La vie a fait de toi une femme ». C'est une chanson de Gilles Gérard. Chante les années... Là, tu chantes les années de 60. C'est ça. Volume 5. Hé, mon Dieu, Seigneur. Celui-là, ici, je l'ai fait avec... Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Mon Dieu, j'ai pas le fond, non? Des artistes originaux. Oui. Hé, écoute, ça, c'est pas rien. C'est des collections que... Oui, oui, oui. Télède... Trainer, j'ai travaillé avec lui, là. Hé, Paul Bunel, André, c'est tout avec ce monde-là. Oui. C'est super. Ici, c'est la même affaire, le disque 2, j'imagine. Oui, ça, c'est mon ami. On marche à Ginette Renaud, t'es-tu sérieux? C'est mon idole. Là, tu t'accottes pas à côté de... Non, ça n'a pas été facile à rejoindre, mais un moment donné, on s'est parlé, puis... Hé, t'as rejoint Ginette. J'étais souhaité d'avoir mon lancement quand j'ai lancé ça, mais elle était pas venue parce qu'elle avait la santé très, très, très fragile. Oh, hé, j'étais malade pas mal, là. Oui. Mon Dieu, Seigneur. Oui. Ça doit être un honneur, pareil, de voir que Ginette, il y a d'autres qui chantent. Ben oui, il y en a qui l'émitent, il y en a qui chantent. Moi, j'ai dit, t'es mon idole, là, jusqu'à ma mort, fait que... C'est réciproque. Oh, wow, 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 wow. Et puis, là-dedans, là, est-ce que t'as un disque préféré plus que l'autre? Ben, j'avais le premier, premier. Notre premier, le bébé, c'est toujours celui-là. Mais le country, j'ai pas mal aimé longtemps. Je les aime toutes, là. Je les aime toutes, toutes pareilles. Si maintenant, on arrive, là, OK, Claude, moi, je veux que tu chantes telle chanson, est-ce que tu l'as sur tes bouts des doigts? Ben oui, madame. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu joues d'instruments de musique? Non, ça, non. C'est pas grave, hein? Ben non. On aime ça, ça raccompagné avec des... Je joue un petit peu, là. Ben oui. Tu sais, je me débrouille un petit peu, vraiment, là. Oui, oui. Mais j'arriverai pas sur scène avec la guitare, mais peut-être un jour. Je suis pas capable de voir comment c'est Patrick qui fait, mais lui, ça fait longtemps aussi qu'il fait ça. Patrick Norman. Ça fait longtemps que je joue la guitare, lui. Ben oui. J'en avais un récemment, j'ai essayé de faire deux, trois. Non, non, je fais pas d'accord. C'est pas toi, toi, tu chantes. On te compare à qui, toi, mettons? Dans le test, je sais pas si tu connais, Évane Joannès. Pour vrai? Oui. J'avais une panue, je te dis que j'ai changé ça vite. Hey, je l'aime bien, là, mais wow! Non, comment ça? Pourquoi? Tout le monde l'aime, lui? Ben oui, je sais bien, mais rendu d'y ressembler, là, wow! On se calme. Je trouvais ça drôle. La voix, la voix, la voix. Un peu, un peu. Oui. Quand je me mets à chanter une de ses chansons, là, un peu. Je l'a mis, c'est mon grand ami, là. Mais on a niaisé longtemps avec ça. Je sais qu'à un moment donné, elle a été malade, là, au bout, là. Oui, il a fait un ACV. Immédiatement après le 40 ans de Vertistique de René-Jacques. Oh, Seigneur! Oui. Bien, bien. Puis là, là, c'est quoi que tu fais, toi, là? OK, tu gagnes pas ta vie à la chanson, là. Non, non, ben non, tu le sais comment ça marche. Non, non, c'est sûr. Non, moi, je suis préposé au bénéficiaire avec des déficients intellectuels. Bienvenue dans la famille! C'est la même chose? Ben oui. C'est-tu le foin, là? Écoute, c'est le plus... Ça, c'est de l'amour gratis. C'est le plus bonheur chez le monde. Tu rentres, là, si t'es en maudit, si ça va pas bien, eux autres te ramènent vite à la vie. Je te dis... T'es-tu sérieuse? Ah, moi, je... Je te juge... Moi, c'est tout récent, là. Oui, c'est ça? Moi, j'ai commencé au mois de décembre. OK. Je travaille à l'hôtel-duit ici à Sauré. Je suis avec ma patronne, 11 ans. Hé! Madame Muguette Lefebvre, puis sa fille Sylvie Huard. C'est elle... On a travaillé ensemble dans le passé à Longueuil, puis elle m'a emmené à cette résidence-là. Elle dit, viens travailler pour nous autres. Puis depuis ce temps-là, je suis là. Ah, une résidence privée ou... Ah, oui, oui, oui. À Pierrefont. Wow! Puis quoi, en psy, ou... Non, non, c'est des déficients, des déficients intellectuels. OK. Ils sont autistes. Oui. Des fois, je suis là, je rêve qu'ils me parlent, mais tu sais, en taquinant, parce que je sais très bien ma discussion, j'ai connu par cœur, tu sais. Oui, oui. Puis, bien, c'est ça. Es-tu sérieux? J'adore ça. Wow! Pourtant, j'ai travaillé avec des personnes âgées. J'ai touché à tout, même le CIDA. C'est sûr. Oui, 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 oui. Moi, ça me touche à cœur, les affaires normales. Oui, oui. Quelqu'un est ton malade, il me disait, tu peux pas... Bien, voyons, j'étais avec lui la nuit, j'écoute son dernier souffle. J'étais là, mon premier, mon truc, je l'ai mal pris. Tu sais, tu regardes la photo, tu la regardes dans la lettre, il est dépéré, il est décédé sous mon chiffre, j'ai moins aimé ça. Puis là, tu te dis, la famille va sauter en l'air, là, tu t'attends à tout. Mais non, mais non, mais tu t'attends tout ce qui est arrivé. Son frère, tu sais, il faut... Des fois, c'est une délivrance, on s'entend, là, des fois, là. Mais il a fait partie de sa mère, j'ai trouvé ça assez spécial. Je dis, comment ça, il fallait que sa mère... Elle dit, il veut pas me voir là. Il veut pas me voir que je souffle, tu sais. C'est parti dans la nuit. Ça ferme ta lourde, c'est frais, ça ronflait. Ah, mon Dieu. On partait à un parent. Je me suis attaché à tout le monde. Mon boss, pourquoi tu t'attaches à ça? Ils ont dit, c'est toi, ouais, puis tu prends ça de même, toi? Non, non, c'est des humains, non, non, regarde. C'est ta résidence, tu parles comme ça? C'est des humains, c'est ça. Non, 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 moi, je prends tout ça encore. Puis le dernier modèle que j'avais... Ben, un modèle, excuse-moi de dire ça de même. Les dernières personnes, clients que je tenais à travailler, c'était eux autres. Ils m'apportent beaucoup, ils viennent... C'est une mauvaise humain, ils te coupent ça vite. Jamais, ils sont toujours... Tu t'es revêt d'avoir, tu dis, j'ai pas le doigt d'être malheureux. J'ai vraiment pas le doigt. Moi, écoute, je suis tout récemment dans ce métier-là, dans le domaine de la santé, puis je décroche pas encore, j'ai hâte de décrocher un petit peu, vraiment, parce que ça brûle un petit peu, hein? Mon corps est chez nous, la tête est à l'hôpital, là. Mais j'aime tellement ça, là, j'aurais dû faire ça bien avant. Puis c'est sûr, je ne laisserai jamais la chanson, tu sais. Non, non, ça, ça, c'est quelque part dans nos agendas. Mais c'était un beau métier, école de préposé ou... Je travaillais dans les hôpitaux aussi, avant d'arriver là, là. Oui. Puis c'est pareil, quelqu'un qui est malade, moi, tu manques de quoi, mamoulé? Moi, je pense qu'on avait 500 serviettes, tout le monde. Les bourbouillettes, là, quand tu fais ta tournée, là. Tu arrêtes de me demander, regarde, mon bureau, il est plein. Bien oui, mais j'aime ça, moi, qu'est-ce que tu veux. Moi, je veux pas, tu manques de rien, le confort, l'hygiène, tout ça, là. Je trouve ça important. Ah, bien, donc, on s'entend. On sait de quoi qu'on parle. Bien, certain. Mais si on revient à la chanson, écoute, il faut qu'on te voit dans les festivals cet été. J'aimerais ça. Là, t'as des messages à faire traverser, là. Bien oui, j'aimerais ça. Ça fait trois fois qu'on me promet, je dis, que tu sais, il faut que je fasse. Puis quand j'avais rencontré Gilles Camus, il m'a dit, je sais pas comment ça pourrait marcher, mais moi, c'est pas compliqué. Bien, bien, là, t'es dans mes contacts, là. Je vais t'envoyer un contact. OK. Puis tu lui diras que tu vas être présent. OK? Puis tu diras, c'est moi qui te ferais faire. C'est bon. Là, quand tu vas rentrer là, lui va t'ouvrir des portes. OK? C'est bon. En tout cas. Bien entendu, je suis à la République, hein? Bon. Qu'est-ce que t'as dit? Je disais, bien entendu, je suis à la République. Non, mais pas de joke, c'est... C'est ma nièce avec son amour. Ta nièce avec son amour. C'est mon copain. C'est pour ça que j'ai donné une bouteille pour... Bien oui. Tu vas mourir après. On s'est élevés de loin. Hé, parle-moi, écoute, parle-moi de ton expérience, de ta plus belle expérience. Moi, j'ai commencé dans le domaine. Mon mentor, c'est Adé Gagnon. Hein? Oui. J'étais arrivé quelque part, puis on m'a dit, va à ce bar-là, qui était le bar des Grosselles, où est-ce qu'on a tous commencé. Dany Doucet, je pourrais t'en nommer, là, Guy Tremblay. On a tous... C'était notre école à nous autres, tu sais. T'arrivais là le dimanche après-midi. Commençais déjà à chanter. Tu pouvais même manger sur place, je pense. Puis en tout cas, on avait du fun. Puis là, à un moment donné, on me dit, va voir Adé Gagnon à ce bar-là. Je le connais pas, je l'ai jamais vue. On me dit, il en reste un doyen, là, c'est lui. Moi, j'arrive au bar. Bien, il reste Roger Miron. Oui, Roger Miron. Il reste Paul-Darrèges. Oui, bien, oui. Il en reste encore. Bien, je veux dire, dans la vieille gang, comme on me dit. Tu l'as juste gagné. Oui, oui, oui. Ça, c'est la jeunesse, j'appelle. Ta vieille gang. OK. Bien, j'ai fait deux équipes, tu sais. Oui, oui, OK. En tout cas, j'arrive là, j'ai dit, c'est qui Adé Gagnon? Je n'ai jamais vu de ma vie, voyons. À un moment donné, j'entends quelqu'un dire son nom. OK, ça doit être lui. Il y avait une perruque, à l'époque. Non, non, mais c'est ça, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ça doit être lui. Je me lève. Comme Marc-Étienne-là, aujourd'hui, quand c'est tout vaillé. Oh, oui, or. C'est plus tabou, aujourd'hui. Non, 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 non. Mais c'est parce que quelqu'un est arrivé, puis il a fait ça de même. C'était pas lui, il a pas fait ça, tu sais. Fait que là, je m'avance, je dis, est-ce que c'est vous, M. Adé Gagnon? Il dit, oui. J'ai dit, c'est quelqu'un qui m'envoie ici. C'est un chanteur, j'avais été dans une autre pomme. Elle m'avait dit, vois ce bord-là, Adé Gagnon. Il va tout vers l'époque. Puis c'est ça qui est arrivé, c'est mon mentor. Je l'appelais pas, père. C'est mon père spirituel. Quand on se voit, il est tellement content. Puis c'est lui qui me... Puis là, moi, j'ai fait tout ça, tout ça. Parce qu'en fait, je chantais avec ma soeur Hélène. Ma soeur Hélène, on a commencé... Aline Bernard. Non, elle, c'est le nom de bataille. Aline Doucet. OK. On a commencé, mais elle voulait faire sa famille. Alors, j'ai dit, bon, je dois continuer. Vous étiez en duo. Oui, oui, dans les bars. Mais là, tu te dis quoi? En parlant de duo, justement, on va aller nous écouter de la musique. Parce que là, tu nous as amené un peu ton histoire de musique. Je ne sais pas si Michael va nous faire une surprise, un petit montage. On va voir. Et tout de suite après, on revient avec, justement, monsieur, monsieur, monsieur. Il m'a dit que là. Mais oui, c'est que là. Très bien. Restez là. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes quinze ans. Ne boude pas si tu es absent de mes veris d'adolescent. Oui, c'est pourquoi je te les chante les présentes tour à tour. Dans chaque ville que j'ai connue, c'est un peu toi que je cherchais. Quand dans mes bras je t'ai tenu, moi je tremblais, je comprenais Que tu es sortie d'une fable pour venir habiter mon rêve. Et c'est sûr et bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Oui, c'est sûr et bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Mais laisse mes mains sur tes hanches ne fais pas ses yeux fervus bon. Oui, tu l'auras ta revanche. Tu seras ma dernière chanson. Laisse mes mains sur tes hanches. Ne fais pas ses yeux fervus bon. Oui, tu l'auras ta revanche. Tu seras ma dernière chanson. La 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Un oiseau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les gardiens La prison Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'écho Et ne veux pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Sous-titrage ST' 501 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 Ah, c'est bon, c'est bon, je reste là. C'est aussi clair que ça. C'est bon, tu as dit l'émission? Oui, oui, c'est très bon. Ah, c'est bon. Il y a du monde que t'as passé là que j'aimais beaucoup aussi. Je pense qu'ils ont tout passé. Oui, oui. Même les nouveaux, je laisse la chance. C'est sûr, des fois, à un moment donné, on va parler que des pionniers. À un moment donné, je vais tous les appeler. Ils vont venir faire leur tour. Bien oui. J'aime ça aussi. Des nouveaux, c'est le fun au bout. Bien oui. Puis là, combien? Un, deux, trois? Neuf. Neuf. Ah non, là, il faut que tu fasses un chiffron. Dix, ça s'en est comme si c'était tantôt. Je vais travailler avec des femmes. Je vais faire un duo avec des femmes. C'est une bonne idée, tout le monde aime ça, faire ça. Bien oui, bien oui. Si le monde dit, bien oui, tes chansons, on les écoute. Mais là, il faudrait que tu fasses du changement. Fait que c'est une chanson au hasard. C'est ça que j'aimerais. Je suis comme Dominique Michel. Je dis toujours, c'est mon dernier, comme ma nièce le disait tantôt. Mais j'ai dit, bien non, on aime ça chanter. Je dis que c'est le dernier, mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Là, je t'écoute, mais j'essaie de trouver ton visage. Ça ne se peut pas que je ne t'ai pas vu. Oui, on s'est vu quelque part. Ça ne se peut pas, là. Depuis le temps, je suis là-dedans, puis depuis le temps, je fais des émissions. Ça ne se peut pas que je ne t'ai pas vu, là. On s'est vu, mais on ne sait pas parler. On se parle aujourd'hui sur Facebook, puis là, devant toi. Imagine. Là, tu as quatre compositions. Là, c'est le fun des couverts, là. Oui, oui. Ça, c'est le fun, là. Mais là, on veut ta couleur, là, par exemple. Oui, oui. À un moment donné, je vais l'afficher, c'est sûr. Mais c'est parce que ce qui me manque, c'est un coaching pour comment réaliser ça. Parce que j'ai les paroles, je n'ai pas la musique. La musique, là. Écoute, je peux te référer à Sophie Dutram. Oui, c'est ça. Elle, là. Elle aussi, je la connais via Facebook. Oui, mais elle, c'est ça. Elle donne le texte, là, puis elle y va avec selon les paroles, puis elle y va avec la musique. C'est ça. C'est sûr, il y avait Mario, mais Mario, il est tellement intense. Il va être mort, mais qu'elle est finie. Oui, c'est ça. J'ai demandé une chanson, puis c'est vraiment intense. Je le connais, je le connais. Ça doit, ça doit. Puis je suis chanceuse d'en avoir une, parce que je sais qu'il ne fait pas ça à tout le monde, là. Mais non, ça doit. C'est trop intense, puis je sais de quoi qu'il parle, parce que je suis comme ça, moi aussi. Puis quand il y en a qui me demandent, Diane, peux-tu faire ta chanson? Non, pas de suite, parce que je veux la faire encore. Oui, tellement belle chanson. Je veux moi la faire encore, tu sais. Oui, ça, c'est pas ma chanson, c'est la chanson « Albaï », par exemple. « Albaï », oui, mais c'est... 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 Ouais, on la fait ensemble. Mais avant, c'est mon prochain CD, là, Albaï, c'est sûr qu'il l'a mis sur son dernier CD avant qu'il décède, là. Bien oui. C'était correct. Il a eu le temps de le faire, son disque. Moi, j'ai pas eu le temps encore de le faire. Ça s'est fait drôle, parce qu'on dirait, c'est fait ça, puis pas longtemps à apprendre d'apprendre qu'il était récédé. Oui, oui. C'est vraiment spécial. Le disque comme ça, je cherche encore le nom de... Lui, il fait du Paul Langkoub, il traduit les chansons en français. OK. J'en fais deux là-dessus. Ah, c'est bon, ça. C'est de... Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un vieux chanteur, mon Dieu, c'est là. C'est plate de pas marre sur le nez, là. C'est avec Trinor. Doogie. Je connais pas. Doogie Trinor. Ah, c'est très bon. Oui, j'avais. Puis celui qui fait ça, il est connu ici, mon Dieu. C'est plate de pas me souvenir de son nom! Mais c'est pas grave, pas grave. Écoute, l'important, là, c'est qu'on se souvient de ton nom, Claude Bernard. Bien oui. Si les gens, là, voudraient, mettons, te rejoindre, mettons, parce que, écoute... Chez moi, j'ai... On veut te découvrir, là. Mais là, t'as-tu des tunes sur Internet? T'as-tu des vidéos avec quelqu'un? J'en ai une, j'en ai une sur YouTube. C'est Juliana. Ils font Claude Bernard. C'est ce tune-là qui va sortir. Il y a des conneries qui s'étaient affichées à un moment donné. OK. J'ai fait plusieurs petites vidéos pour que le monde se sont permis de... OK, OK, OK. De faire des conneries, là. C'est pour ça que je le dis souvent à tout le monde, quand vous allez là, fiez-vous pas ce que vous allez voir, parce que c'était du monde qui m'ont niaisé, là. Vous allez arrêter, mais ça paraît là, pareil, tout le long. Oui, c'est ça. La jalousie. Comme Juliana. Un moment donné, je faisais ça chez nous, avec mon écran de même, puis tu vois le frigidaire des vaches, pas loin, je collectionne les vaches. Mon ex-femme aussi. Quand je suis partie, je l'ai laissé des vaches. Puis ils font des conneries via ça. J'ai dit, moi, tu m'appelles chez nous? Non, très méchante. OK. Non, non, non. Gratis, très méchante. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas arrêté à ça. Facebook s'en est chargé. Facebook s'en est chargé. Voilà, voilà. Il l'a vu tout de suite, puis il l'a enlevé de là. Eh bien, eh bien, eh bien. Et, écoute, moi, je voudrais bien passer au travail pour dire pourquoi cette chanson-là, pourquoi cette chanson-là. Mais pour toi, la chanson, c'est la plus belle, la plus belle chanson du siècle, de la vie, ce serait laquelle? Adios à mort, parce que c'est mon idole aussi, Chatelaine. J'ai commencé avec cette chanson-là. Écoute, j'avais 16 ans. Puis j'ai commencé avec une toune, puis à un moment donné, j'ai même demandé à Chatelaine, «Viendra chanter avec moi, Dieu, ça doit être écœurant, tu sais. » Puis, c'est ça. Impaccessible, je pense, à la Chatelaine, hein? Oui. Je vais lui demander, parce que… Ah oui, je veux qu'elle va… Mais là, Ginette Renaud, là, c'était pas évident, tu sais, chanter comme une voix de fille. Non, non, je chante… Je sais que j'ai pas comme une voix de fille. Non, 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 c'est ma voix, là. Mais tu sais… Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Parce que le profiteur qui j'ai fait, il dit, «Prends pas la voix de Ginette, c'est mon style, des fois, d'imiter les chanteurs-chanteurs. » Ben oui, parce que c'est quand même pas… Tu t'accordes à côté de quelqu'un, dans le sens… Tu sais, souvent, nous, on chante pas des chansons de Celine Dion, c'est bien trop dur à rejoindre, tu sais. Mais c'est la même affaire avec Ginette Renaud, là. Ben oui, c'est ça. C'est des grandes chansons, là, au calot, là. C'est ça. J'ai envoyé par Coli recommandé, puis… T'as-tu retourné? Ben non, j'ai pas eu une nouvelle encore. C'est stressant. Non, non, elle ne va pas souvent, oui. C'est stressant. Ça va être à mal, mais j'ai parlé avec Sonco avant. OK, OK. Puis là, pour confirmer pour mon lancement, puis là, j'avais dit ça au bas, où est-ce que je fais… où est-ce que je chante les fins de semaine, où est-ce que je fais un concours. J'aide d'autres monde, en plus, à percer dans ce beau Messier. C'était un concours, fait qu'il y a un montant d'argent à la fin. Mais je l'avais invité quand j'ai fait mon lancement de celui-là. OK, oui. Si je l'attendais, je garde rentre, comment ça serait deux secondes. Un mot. Ça va être beau pour moi. Parce que regarde la photo, la façon qu'elle a faite, elle me regarde, c'est vraiment… Ben oui, ben oui, ben oui, c'est bien pensé. Puis les autres photos aussi à l'avant. Oui, c'est bien pensé. Ah, Magdalene fait de l'excellent travail. C'est un petit… un magaigne. J'imagine, si c'était mal chanteur en duo, ça serait avec elle. Ah, ça? Ça serait malade. Elle me dirait ça sur Facebook. Demain matin, je suis rendu à Boucherville, c'est pas trop long. On se montre, c'est pas proche. Elle me dirait ça. Écoute, je te laisse elle vendre le garage à un moment donné, là, le table. Étais-tu là, elle? Oui, oui, oui. Elle a vendu ses deux chars demain. Merci. Une poche qu'elle avait. Une poche. Une poche. Ben oui. C'est du Ginette Renault, là. Moi, j'avais acheté une de ses robes. Elle était bleue. Dans le temps, elle avait passé à Adlib, à Jean-Pierre Coalier. À force d'avoir déménagé, je l'ai perdue. Elle a payé 100 piastres. Moi, elle parle d'une robe de Ginette. C'est ce que je m'en voulais. 100 piastres, c'est pas cher. Non, non, non. Elle vendait ça. Les tables se sont vidées là. On a accouché, là, nous autres, sur le gazon. Moi, ma belle-sœur, mon ancienne belle-sœur, qui était brillée pour mon frère, on était accouchés sur le gazon. Elle sort le journal. Elle s'en va pour chercher le journal. Moi, j'ai joué juste la couette. Je suis debout sur terre avec toi, elle est là. Qu'est-ce que c'est qui qui est là? Pourquoi tu t'étais accouché sur le gazon? Je voulais pas manquer la vente de garage, toi. Hé! Il y a eu du monde, là, mon ami. Oui, 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 oui. On a téléproné, nous autres. C'était-tu facilement accessible? Oui, 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 oui. Mais pas si tu voulais passer la clôture. Parce que des fois, elle allait un petit peu se changer. Elle parlait cochon. Ce qui me surprendait, là. Ben non. Ben en tout cas, parler comme ça, là, ça avait pas de bon sens. J'ai dit, ben voyons. Tu sais, c'est ma chanteuse. Je m'en foutais, là. Regarde, l'igneserie que tu veux, c'est chez vous, ici. Ah, moi, j'étais émerveillé. Madame, lâche-moi le madame. Tu vois, elle va te consiper ici, toi. Ça fait que c'est Ginette. C'est bête pour tout le monde. C'est grave, hein? Ah oui, oui, oui. Autant qu'elle peut être sympathique. Ben, 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 en tout cas. Quelqu'un m'avait dit, une fois, j'ai été effronté, ben bête à voir, mais je pense pas. Regarde, le mot de règne qui tombe. À toi, c'est Ginette, elle est tout comme tout le monde, là. Ben écoute, à un moment donné, là. Fait que j'allais aussi à me donner des petits conseils. Hein? Puis mon autre mental... Là, t'as pas plus de photos avec, là? Hein? Non, j'en ai d'autres, là. T'as pas pensé à ça, là? J'étais trop dans mes nuages, Diane, voyons. C'est clair. Moi, marchanteuse devant moi, je bouge plus, je fais plus rien. Moi, ça me dirait... Ça coûte 1000$ pour une photo avec moi, j'irais de suite. Ben ça, c'est sûr, je vais me reprendre. J'ai toujours moyen de se reprendre dans la vie, je te le dis. Ben non, elle va faire sûrement un autre ventre de garage, non? Ouais, à un moment donné, elle va avoir... Dans la maison à vendre, là. Hé, là, là, qu'il y a un autre ventre de garage, là. Là, on est en contact, là. Oui, 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 oui. T'as dit, Diane, on s'en va à vendre de garage, mais allez, cherchez-vous. Ah, certain. On va y aller. Oh, regarde. Charville. On va t'épargner un lift. Écoute, moi, je suis vraiment surpris, je veux pas passer au travail de tout ça, parce qu'on va avoir trois heures à en parler. Ben oui, c'est sûr. Mais... C'est du pop, du country. Ça fait longtemps que tu chantes. Oui. T'as-tu suivi des cours de chant? T'sais, comment tu as dit, « Hey, moi, je chante bien, je sais que je chante bien. » J'avais commencé un bout de temps avec Mme Claude Vallard. Hein? Puis, à un moment donné, comment je promets d'expliquer ça, c'est que quand la personne est trop perfectionniste, elle veut que tu saies pareil, comme quand elle a commencé à ses débuts, ça devient un petit peu gênant. J'ai dit, « Moi, j'étais habitué de chanter comme ça. Je m'excuse, tu sais. » Mais tu fais ça pas, là. Elle, elle voulait que tu chantes à sa façon. Non, non, non. Les vocalises, tout ça. OK. Puis, à un moment donné, si tu allais plus haut, elle te poussait la note plus haute. Puis, « Oh! » Non, c'est pas ça qu'elle voulait, la madame. OK. C'est un petit peu ça que… Mais tu as rencontré Claude Vallard aussi. Ben oui, ben oui. Quelle a été ta plus belle rencontre? Ben, c'est sûr, c'était avec Ginette dans son bazar. Elle en a fait un autre pour Yvon Deschamps. Mais Claude Vallard, moi, j'étais assommé, là. J'imagine. Moi, j'ai déjà… J'ai déjà… J'ai déjà fréquenté le domaine artistique, mais… Populaire, là. Des voix de proche, là… C'est… j'étais… Tu sais, je suis là où tu t'es émerveillée, mais oui. Moi, je rencontre particulièrement la Ronge Albert. Je les vois toutes, là. Mais eux autres aussi, je suis toute émerveillée parce que tu as rencontré Claude Vallard. Peut-être parce que je ne l'ai pas rencontrée et puis je n'ai ton ose avant d'en faire. Ah, ben, tellement simple. Ben, là, ça n'a pas de bon sens, hein. Tellement simple. Moi, je pensais… Je me suis préparé derrière la porte avant de rentrer une carapace. Ça a lâché quand le premier bonjour… Ah, c'est ça, finalement. Oui. Ben, Roger Sylvain, il m'en avait dit… Il disait bien simple, Claude Vallard. Ils ont fait longtemps au Marché aux puces Saint-Martin. Mais elle, c'était chez eux que j'allais. J'étais déjà gêné de… J'enlevais mes sujets avant de rentrer, du beau tapis de même. On marche du pied. Quelle… ta plus belle expérience. En fait, de spectacles. Côté artistique, là. Je ne te dis pas la plus belle rencontre, là. Ta plus belle expérience, ça a été où et quoi? Ben, c'est toujours mes lancements, parce que c'est moi qui les organise, là. Tes lancements. Donc, neuf lancements? Oui. C'est toujours moi qui les organise. Oh, yo, yo, yo! Puis le monde différemment à chaque fois, là. C'est pas les… Il y a… Ma nièce, elle vient souvent, puis tout ça. Mais il y en a d'autres aussi, mais il y a toujours du nouveau monde qui se rajoute. Ça fait que ça permet de compter un petit peu… Une nouvelle personne, de gagner des nouveaux coeurs. Oui. De ton talent, oui. T'es… ben, je… Puis c'est quoi qu'on pourrait te souhaiter, mettons, en 2018? L'été 2018. Mettons, l'année 2018, on te souhaite quoi, mettons? Hey, de faire un festival avant que… Là, regarde, viens à Longueuil, OK? Oui. Ben, là, il y a une journée spégatis, là, qui… dans pas long. OK. OK. Il est pas fermé, cette Marche Opus, là? Ben, non, 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 c'est pas une Marche Opus. Ah, j'occupe, j'occupe. C'est une soirée de spégatis, une journée spégatis. C'est Daniel Murray qui a organisé ça, Échavé-Colon, si tu veux, de Longueuil. OK, OK, OK. Puis il y a des gens qui allaient chanter, là. Puis si tu vas chanter, là, puis si Daniel dit, « Ah, écoute, lui, je l'accroche, je l'accroche, là. » Ben, tabarnou, tu vas chanter à son festival. Ben, c'est bon. Puis c'est un gros festival, là, Longueuil, là. Oui, oui, c'est ça, j'ai entendu parler de l'année passée, là. Puis regarde, si tu veux, là, ça commence de même. Oui, oui, mais ça commence de même, là. Oui, c'est sûr. À un moment donné, avant d'apparquer sur la grande scène, il y a un autre chapiteau, là. Écoute, des fois, c'est meilleur dans le grand chapiteau qu'on pense. La broue, écoute, là. La broue dans le sens qu'on a souvent une danse, puis plein d'amateurs et tout, que dans le spectacle, tu comprends? Ben, c'est ça. Ça approche autant là, puis Daniel, le promoteur, il est souvent là aussi. Puis lui, ben, c'est ça, quand il écoute quelqu'un, « Ah, lui, je vais le voir dans mon festival la prochaine fois. » Et c'est lui qui va recruter. C'est lui qui recrute, puis Daniel, là, il a l'oreille, puis c'est qui qui engage. Fait que si t'es capable de faire neuf CD, puis toutes des couverts, dans le sens que, écoute, on n'en ajuste pas pour des passées de croche, on en ajuste parce que c'est bon. C'est bien, oui. Ça écoute bien. Fait que j'imagine que là-dedans, il doit y avoir un certain un show de 45 minutes. Ah oui, oui, oui. Hein? Ça, c'est ça, j'ai ça dans mes archives chez moi. Ben, ben, non, pas de joke, là, ça n'aise pas. OK, de toute façon, on est en contact, là. Oui, oui. Là, je suis rentré dans mes amis, s'il vous plaît, rentre-moi, là. C'était ça, ma première question quand je t'aurais vu. Hey, tiens, je vais faire un... Je demande pas rien à personne, je vais faire un festival. Ben, j'en fais beaucoup, je vais être content aussi, là. Ben, il en faut juste un pour démarrer, tu sais. Il en faut juste un. C'est sûr, c'est sûr. Il y a Chabounigan aussi qui donne beaucoup de chance. Il y a Suzy Carole aussi qui donne beaucoup de chance. Oui, elle, je la connais aussi. Qui qui donne beaucoup de chance aussi dans les festivals. Donc, il y a Saint-Paulin aussi qui est un nouveau promoteur qui l'a, pis lui aussi, il donne beaucoup de chance. Tu sais, des nouveaux. Pis si tu veux, là, je peux me donner un contact pour la radio, M. Pelletier, M. Roland Pelletier. Je pense que c'était dans le coin de Saint-Cubaï, dans ce coin-là. Pis M. Pelletier, il y a une station, je pense que c'est 103,1, c'est FM, c'est Radio Country. Pis je vais donner son contact, pis il va dire, viens à mon émission, pis on va parler des 10, il va y faire tourner. C'est bon. Je pense qu'on arrête, on arrête. Hey, comment on fait pour te rejoindre? Mon téléphone, c'est le 438-403-3091. Appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous envoyer par le retour du courrier. Voilà. Ou en personne. Puis il y a Claude Bernard aussi, Bernard Potdey, c'est ça que je voulais vous dire, Potdey. Et il est sur Facebook, parce qu'il est dans mes contacts maintenant. Ben oui. Je suis contente, parce que je t'ai accepté, pis je te connaissais pas. C'est la première fois que je fais ça. Oui, pour vrai. D'habitude, je prends jamais quelqu'un que j'ai jamais parlé. Là, je suis contente, enfin, je le connais, là. C'est bien. Fait que Claude, merci beaucoup d'être venu. Ça me fait plaisir. J'espère qu'on a eu. On a finalement fait l'émission, pis je suis contente que t'es venue, pis j'espère que tu vas revenir, pis on va parler d'autres, de toi, mais la prochaine fois, on va parler de ton expérience, mais dans les festivals. Oui. Parce que ça va arriver, je suis certaine. J'espère. Si t'as tout fait ça, là, Ginette Renaud sur… Écoute, Ginette Renaud. J'ai rien à dire. Bon. Alors, je tiens à vous remercier, mes chers auditeurs, et j'espère que vous allez être au rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité spécial. Et j'aimerais remercier M. Claude Bernard. Merci Diane. Merci Claude. Pis au plaisir de te revoir. Oui. Fais attention à toi, pis on vous revoit bientôt. Ok? Yes. Merci tout le monde. Merci Michael, pis profitez de la vie avant qu'elle profite de vous. Bye.